bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dark rituals et maintenant qu'on a fait les deux grosses extensions on va s'attaquer à plein de petites donc on va s'attaquer aujourd'hui à tout cela donc dedans il ya les la figurine qui était en eb donc sur les 24 ou 48 premières heures les crossovers les tokens 3d le chaudron et voilà ça fait déjà un bon petit programme et on va vérifier aussi les différents crossovers avec les figurines des jeux j'ai essayé de les trouver assez rapidement pour rappel donc dark rituals un jeu de dark gate games édité par légion distribution avant on va commencer par un petit pack le pack de dés qui est nullement nécessaire mais qui est toujours agréable parce que l'idée sont plus joli voilà les nouveaux dés alors pour rappel les anciens des les anciens les nouveaux par exemple les verts ils sont quand même beaucoup plus joli même si concrètement c'est la même chose il faut rouge un marbré ça donne suite un petit effet plus intéressant plus joli là c'est purement vraiment esthétique le bleu et je trouve que le symbole blanc ressort plus que le que le noir en tout cas et le jaune voilà donc un truc vraiment pas obligatoire du tout mais sympa alors on va regarder le chaudron je vais faire tous les crossovers à la fin alors par la suite je vais voir pour tout mettre tout rangé dans les boîtes des extensions aussi c'est vrai que plein de petites boîtes comme ça juste par exemple en sachant qu'ici il ya juste une figurine et c'est assez grand parce que c'est la fiche de personnage bon c'est pas terrible si je peux mettre la figurine dans la boîte et la fiche de perso si ça sera nettement mieux un petit sac donc voilà le chaudron une belle pièce nécessité pour le jeu aucune c'est juste pour mettre les alors je sais plus c'est pour les personnages ou si c'est pour les le magicien enfin le méchant mais en tout cas le rendu il est très 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 joli je suis bien content de l'avoir pris ça peut me servir pour d'autres d'autres jeux aussi poser des tokens ou autre le rendu il est très sympa et il a vraiment une bonne taille j'étais étonné de la boîte enfin la taille de la boîte je me suis dit juste pour un chaudron un chaudron une soucoupe etc mais très très content du résultat même à peindre je pense que ça va être super sympa à faire il y a moyen de se faire un beau petit délire là dessus alors hop allez les tokens 3d alors là pareil je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans est-ce que ça sera les coffres parce que comme token mis à part les plantes les tokens d'invocation et les coffres je vois pas trop ce qu'il y a d'autre et ben oui donc toujours un petit sac on va essayer de mettre ça au dessus voilà et donc c'est bien tout ce que je disais donc on a des coffres donc utilisables dans dans plein de jeux différents aussi bien Massive Darkness que du Zombicide ou autre qui sont très jolis le rendu est vraiment sympa on a pour remplacer les tokens d'invocation ça pareil bien joli parce que c'est que les différents tokens sont assez petits pour le jeu alors des tokens pour les plantes qui sont très très sympas hop et ceux-là alors ça je sais pas ce que ça remplace pour le moment parce que c'est vrai qu'ils mettent je pense que c'est un crâne enfin une âme un truc comme ça mais comme j'ai pas encore joué je sais pas trop et voilà donc on a un bon petit paquet de quoi de mettre un petit peu de 3D dans le jeu mais pareil nullement nécessaire allez on va aller voir la figurine gratuite donc voilà c'est parce que ils ont fait des fiches aussi grandes pour une d'avoir une boîte comme ça donc l'affiche de Gérald donc le héros de The Witcher 3 enfin The Witcher donc il lui peut porter 11 4 points de vie caractéristique 2, 2, 2, 1 et qui commence avec 9 énergies avec on retrouve la petite fiche d'alchimie enfin sa petite fiche avec les niveaux de 1 jusqu'à 4 on retrouve forcément ces armes donc les épées de Gérald or et poids 5 je crois qu'il peut porter 11 ça va aller assez vite et la figurine pareil rendu très joli pas mal de détails et tout au niveau du visage le rendu est vraiment sympa un beau petit héros allez donc avant donc il nous reste village attaque et black rosoir à faire alors je veux juste revenir sur alors ceux là justement les asservis j'ai farfouillé dans toutes les boîtes de Vampire Hunter donc les voici donc ça on les retrouve dans les vidéos sur sur Vampire Hunter hop et tiens voilà on voit quand même une petite différence au niveau de la la sculpture ou de la gravure c'est je la trouve plus fine maintenant plus jolie même si déjà c'était déjà très très bien voilà donc un petit retour en arrière sur les asservis donc comme je disais je vais essayer je sais pas s'il y a d'autres crossovers sur sur black rosoir enfin je sais pas si c'est juste des figurines enfin que des cartes je sais plus du tout ce qu'il y a dedans alors on retrouve donc une nouvelle fiche de sorte donc un sorcier Orvac et Dagon donc graphiquement c'est toujours du très haut niveau très joli donc avec on retrouve les sorts qu'ils peuvent lancer la carte de Dagon de Dagon alors ça c'est les cartes spéciales pour forcément pour qui alors donc une carte d'invocation pour Dagon je sais plus si c'est une figurine qui est dans black rosoir peut-être dans vague 2 pas en vague 1 en tout cas et marche forcée reflet d'en taille et affaiblissement et niveau figurine alors là je sais plus pourquoi dire que c'est un crossover avec black rosoir je sais plus si c'est un personnage de black rosoir je le recherche j'ai pas encore reçu la vague 2 de black rosoir même si je suis un 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 call to harm ce qui a mettait un petit peu plus dans les frais de port pour l'avoir un peu en avance mais en France ça n'a toujours pas été servi peut-être qu'il est dedans en tout cas figurine très jolie pareil le livre bien détaillé figurine bien 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 sympa mais c'est pareil je me serais tendu à voir des peut-être des sorts de la rose noire etc en plus allez on va voir ce que c'est maintenant le crossover avec village attaque alors pareil c'est est-ce que c'est une figurine de village attaque qui est qui est utilisé pour Dark Rituals ou est-ce que c'est des cartes pour utiliser les personnages de village attaque non pas vraiment c'est juste un personnage là de village attaque qui devient une sorcière la Banshee un style graphique très sympa donc on retrouve aussi sa carte sa carte de sort là par contre c'est l'heure d'utiliser des figurines de village attaque donc on retrouve voilà des cartes un peu d'enchantement ou de compétences coup double poupée de sang disparition et trois personnages donc la Succube le Lashley et le Wendigo on va déjà montrer la figurine de la Banshee la figurine super sympa alors je pensais qu'il y aurait eu un je sais plus s'il y a une Banshee dans dans village attaque il y a tellement monstre mais la figurine est bien 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 sympa pareil à peindre je pense pas que ça soit super compliqué pour avoir un bon petit rendu peut-être au niveau de la peau pour avoir une belle couleur sinon le reste ça peut être assez simple on a fait la robe ou la la jupe on a déjà fait une bonne partie de la figurine alors niveau des monstres on a donc la succube qui était un héros dans village dans village attaque et là qui devient une méchante alors la succube donc la succube pour rappel elle est là alors alors si donc oui il y a une dunchie je pense que c'est celle-là celle de village attaque alors on a vu la succube maintenant il reste le wendigo là je vais devoir chercher dans les extensions et en version améliorée tout pareil alors wendigo il est là c'est vraiment une figurine que j'adore en tout cas dans village attaque la tête elle est vraiment très sympa et il reste le leslie leslie je ne sais pas comment ça se prononce donc un homme arbre c'est celui que je vais trouver le moins réussi en figurine je ne vais pas trouver top 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 comme la figurine version améliorée alors c'est pas là dedans pas là dedans non plus c'est dans of rice and ruin le voilà voilà je ne trouvais pas au niveau de la tête je ne trouvais pas terrible après bon c'est un arbre donc sinon elle est sympa mais sans plus bon petit déballage de pas mal de petites choses on va enlever tout ce qui est village attaque donc pas mal de crossovers qui ont l'air bien sympa je pensais que ça aurait été dans les deux sens un petit peu plus par rapport au moins à Black Rose War Dagon il faut que je relise qui c'est déjà dans le jeu mais sinon bien content des bons petits héros enfin un bon petit héros très joli quelques petits monstres en plus voilà petit déballage tranquille des petits extensions après donc maintenant il nous reste les trois dernières petites extensions qui sont arrivées voilà moi sur ce je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao